Aujourd'hui, je réponds à une demande posée dans un commentaire sur le site. Nous allons installer très facilement l'application Scoot qui vous permettra de développer des feuilles de style CSS maintenables avec l'extension SASS et Compass, un framework CSS3. Ruby est déjà intégré dans l'application, mais il me semble qu'Adober doit être au préalable installé. Enfin, ici, Scoot est une application gratuite et multiplateforme Windows et Mac. Donc, pour Windows, vous téléchargez Scoot, l'application ici. Pour Mac, ici, vous pouvez vous assurer s'il s'agit bien de la dernière version en vous rendant sur GitHub. Bon, on part du principe ici que c'est la dernière version. Lorsque vous l'aurez téléchargée, vous lancez l'installation, vous acceptez la licence, vous cochez ici et vous lancez l'installation. Bon, là, je ne vais pas plus loin étant donné que c'est déjà fait. Si tout s'est bien passé, voici donc l'interface que vous devez avoir sous les yeux. Alors, ici, on va juste faire une petite démo. Voilà, vous créez un projet. Ici, je l'ai appelé Scoot. On crée un premier répertoire que nous nommons CSS. Un deuxième répertoire que nous nommons dans lequel l'on crée une feuille de style .scss. Voilà. Là, nous sommes prêts. Nous ouvrons donc Scoot et l'on va créer donc un projet. Nous allons donc chercher notre répertoire Scoot. Hop, voilà. Ici, nous allons chercher notre répertoire SASS qui contient donc la feuille de style .scss. Ici, vous allez chercher le répertoire CSS qui est vide pour le moment. Bon, tant que je suis sur l'interface, ici, vous avez le mode, donc, développement avec les commentaires dans le CSS et ici, production. Et ici, vous avez les différentes... Alors, le CSS compressé sur une seule ligne ou étendu. Enfin, voilà. Donc, je dis, ça se passe ici. Et ici, pour supprimer le projet si vous le souhaitez. Alors, on se rend sur la partie logicielle. Alors, tout comme avec le terminal Windows, eh bien, une fois l'application lancée, scoute, écoute, les... Comment je veux dire ? Tout ce qui s'exécute, donc. Tout ce qui s'exécute. Voilà. Alors, nous pouvons y aller. Alors, nous avons donc lancé scoute. Scoot a créé dans le répertoire CSS une feuille de style. Voilà. Ici, dans notre répertoire SASS, nous retrouvons donc la feuille de style.scss Voilà. Qui virge pour le moment. Alors, je vais déjà lancer un premier argument. Voilà. Je vais lui donner une couleur. Voilà. Alors, ici, dans notre projet, scoute, donc, a créé le cache, a créé, donc, dans le répertoire SASS un fichier config.rgb. Et donc, bon, ici, nous avons une autre feuille de style. Mais ça, ça dépendra du... Alors, vous ouvrez, donc, le fichier config.rg... rb, pardon. Et en fonction, ce que j'étais en train de dire il y a quelques instants, vous donnez une direction vers le répertoire CSS et le répertoire SASS. Bon, ça, c'est en fonction de la hiérarchie dans vos... sur votre machine. Donc, ça, c'est à vous de voir. Voilà. Bon, ici, pour le répertoire image, c'est utile. Et ici, j'ai un script. Et ici, nous sommes donc en mode E-compressé. Alors, nous nous rendons, donc, sur la feuille de style. Donc, voilà. Alors, nous avons, donc, ici, pardon, la compilation de l'argument que j'ai tapé dans la feuille de style.scss. Bon, je vais en rajouter un autre. Alors, ici, bon, déjà, je vais lui changer de couleur de fond. Voilà. Et ici, juste pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vais... On va aller sur la balie... sur notre titre, donc, dans le hachard. Bon, alors, on va lui donner la couleur... Voilà. Bon, ici, nous avons notre couleur verte. Et, donc, il ne s'agit pas d'un lien. Mais, on va lui donner... On va lui mettre un hover. Alors, ici, vous tapez, donc, l'espertulette, ou le commercial. Deux points. Et voilà. Donc, nous abriquons, donc, le hover. On va lui donner une autre couleur. Voilà. Voilà. Voilà, vous regardez avec la souris, là. Et nous allons, donc, dans notre CSS imbriqué. Bon, là, je vais voir si je peux passer par là pour l'étendre. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, j'en profite pour vous le dire. Nous étions, donc, en mode compressé. Et là, nous sommes, bon, en lecture normale. Alors, donc, ici, nous avons, donc, notre H1. Et notre hover, ici, placé, donc, à la suite du H1. Alors qu'ici, il est imbriqué. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tutoriel répondra à la question de la personne qui l'a posé dans les commentaires. Et qui le rendra service pour tous ceux qui peuvent être intéressés, donc, de compiler, donc, avec SAS et Compass. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.